Bonjour Edith, donc aujourd'hui on va parler de la confection de samoussas, c'est bien ça ? Oui. C'est quoi les samoussas exactement ? Les samoussas c'est un beignet, on peut appeler ça un beignet, mélangé avec du jambon, du fromage, ou on peut faire à la viande, assaisonner selon notre goût. Des vues au poulet ou des trucs comme ça ? Oui, aux crevettes, au bœuf, au porc. Un petit peu à tout alors ? Voilà, à tout. D'accord, et donc aujourd'hui toi tu les fais à quoi les samoussas là ? Aujourd'hui je fais jambon fromage. Ah oui d'accord, donc c'est ce qu'il y a là-bas, tu as déjà préparé. Voilà, alors j'ai mixé le jambon, j'ai mélangé avec du gruyère à p. D'accord. Voilà. Et donc tu mets de côté, qu'est-ce qu'il faut encore ? C'est quoi le sac que je vois là-bas là ? Alors il faut des feuilles de briques, ou alors ça on trouve dans le commerce, ou alors de la pâte dans les magasins asiatiques. D'accord. Voilà. La pâte spéciale pour les samoussas. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a encore là ? Et ça c'est quoi ? Ah donc ça c'est les briques ça ? Ça c'est les feuilles de briques. D'accord. Alors il faut de l'eau. Oui. Un petit peu d'eau, de la farine. Oui. Alors donc on va prendre une feuille de briques. D'accord. On va la couper en deux. Oui. Ah je vois qu'il y en a déjà de préparé ici là. Ah d'accord. Voilà. Ok. C'est ce que ça donne au final alors. Oui. Donc vas-y, tu coupes ta feuille de briques alors ? Alors on coupe la feuille de briques en deux. Oui. Voilà, demi-cercle. D'accord. On humecte, il faut humecter un petit peu la feuille de briques. Ah d'accord, tu la mets dans l'eau. Voilà. Ok. Oui, là. On la replie en deux. Oui. Et ça, vous le faites à la réunion ça alors ? Voilà. D'accord. Alors après je prends une petite bouchée. Oui. De ma préparation, du jambon ou ce que vous voulez mettre dedans. D'accord. Il faut la plier en triangle. Ah ok. Donc là je mets comme ça dans un coin. Oui. Une bonne bouchée. C'est le plus dur à faire ça. Voilà. Il faut avoir le coup de main. D'accord. Là je plie en triangle. D'accord. Ah oui d'accord, tu ramènes dans l'autre sens. En triangle. D'accord. Et ainsi de suite. Voilà. Ok. Je replie comme ça. Ah oui, on voit bien la forme. Voilà. Je replie comme ça. D'accord. Là on voit la forme. Oui, tout à fait. Après, je reviens comme ça. D'accord. Et la partie qui reste, je mets un petit peu d'eau avec ma main et de la farine humide pour coller les bords. D'accord. Ok, d'accord. Sinon on peut prendre du blanc d'œuf, mais moi j'aime pas le blanc d'œuf. D'accord, tu préfères faire comme ça. Voilà, et puis là, je recolle les bords, pareil, avec un petit peu d'eau et de la farine. D'accord. Ah oui, c'est nickel. Voilà. Impeccable. Ça va se coller tout seul. Ah ok. Il faut avoir le coup de main, c'est vrai que des fois on ne fait pas du premier coup. Par contre c'est fragile la feuille, il faut rouler doucement. Donc tu vas aller mettre ça avec les autres. Alors là, je pose là. D'accord. Donc le samoussa, il est fait. Ok. Pour qu'ils soient bien collés. Oui. Donc après tu les laisses reposer et puis il faut les faire... Voilà. Il faut les passer... Comment tu les fais cuire ? Après on met de l'huile dans une poêle. Oui. Et on les fait frire. D'accord. Voilà, de chaque côté. Et puis il... À peu près, je ne sais pas, 5 minutes de chaque côté. Ça cuit très très vite. D'accord. Bon ben je te donne... Ça change de couleur. Je te donne rendez-vous tout à l'heure pour les cuire alors. Tout à fait. Bon ben à tout à l'heure Edith. A tout à l'heure. Bon ben voilà Edith, ça y est, t'as fini de... De rouler les samoussas. Donc maintenant on va les faire cuire alors. Voilà. Alors maintenant j'ai bien chauffé l'huile de friture. Oui. Je vais les mettre dans mon huile bien bien chaude. D'accord. Voilà. Ah oui ok. Voilà. On va baisser un petit peu le feu. D'accord. Ça ne sert à rien de mettre de trop dedans si. 4-5 si bon. De quoi ? Des samoussas là. Oh ben on met ce qui rentre. Ça dépend de la quantité qu'on veut faire. Oui et puis de la grosseur peut-être aussi. Voilà. Tout à fait. Donc ça c'est quoi de l'autre côté l'assiette avec le papier ? Alors là c'est l'assiette avec un papier absorbant. D'accord. Quand ils sont cuits je mets dedans ça absorbe le superflu de... De graisse. Voilà. Très bien. Donc là il y en a pour combien de temps les faire cuire ? Oh ben à peu près je sais pas 5 minutes de chaque côté. Ah oui c'est quand même assez long. Oui parce que là dedans il y a du jambon, il faut que ça fonde, il faut que la pâte elle cuite bien, ça soit bien doré. D'accord. Il faut que ça soit bien doré alors. Et puis on mange ça avec quoi exactement ? Ah ben en apéritif ou alors avec une petite salade en entrée. D'accord. Oh ben ça va être mieux avec l'apéritif alors ? Ben jambon fromage c'est mieux à l'apéritif. Après si on fait avec de la viande, on fait pimenter, il y a du jambon et tout. D'accord. Là on peut manger en entrée aussi. Ok. Avec une petite salade. Ok d'accord. Ben nous on va faire ça avec l'apéritif. Ouais. Ça va pas être mal. Ouais. J'attends que ça écuise et puis après je vais les préparer. Voilà. Moi j'ai une poêle épaisse donc c'est un petit peu plus long. Ouais c'est une poêle, c'est quoi ? C'est une céramique ça non ? Oui. D'accord. Ah oui là on voit bien là. Ça dort bien. Ouais ça commence à dorer. Oui. Ah donc tu fais dorer d'un côté et une fois que c'est bien doré tu mets d'autre côté ? Je mets de l'autre côté. D'accord. Ouais on voit bien que ça commence à frire là. Faut pas que le feu soit trop fort si. Ben ma poêle elle est épaisse alors j'ai remonté un petit peu le volume du gaz. D'accord. Bon il y en a qui mettent dans une friture aussi, dans une friteuse. Dans une friteuse ? Mais c'est pas pareil, c'est saisie, c'est pas cuit avec son temps. D'accord. Ouais c'est mieux de le mettre comme ça dans la poêle. Tout à fait. Ok. Donc je vois qu'il y en a quand même pas mal là. Et ça t'a pris combien de temps pour rouler tout ça ? Oh pour compter une demi-heure. D'accord. Ouais puis c'est bien roulé on va bien. C'est assez simple. Non là je vais retourner un petit peu. D'accord. Ben dis-moi je regarde. Ah ouais effectivement c'est bien doré. Oh ça va être sympathique ça. Voilà. Tu prépares combien à peu près quand tu prends l'apéritif comme ça avec tes amis ? Tu fais combien d'autres pour par personne ? Ou même cinq. Cinq par personne ? Il y en a qui aiment cinq. Oui. Ça c'est la manger. D'accord. C'est pas long. C'est la cuisine. Oui apparemment. J'ai hâte de goûter. Enfin je connais déjà. Ça le surétardé. T'en as déjà fait mais c'est vrai que c'est bien appétissant. C'est rare les gens qui ne m'aiment pas. Ben moi je ne connaissais pas. C'est depuis que toi tu m'as fait découvrir. Mais sinon j'avais tout fait. En général moi tous ces trucs là je suis toujours assez méfiant. C'est un petit peu comme les rouleaux de printemps. Tous ces trucs là tu vois. Mais quand je vois comment c'est préparé. Ça me donne envie d'en manger. Et là je pense que ça soit de l'huile pour goûter. Oui. Et t'en fais souvent ça ? Plusieurs fois dans la nuit. Et à la Réunion vous mangez ça avec quoi ? A toute heure. A toute heure ? A toute heure. Ah c'est vrai que vous êtes des gourmands là-bas alors. Voilà. C'est typique avec Sabusa. Oui. Mais c'est comment dire ? C'est réunionnais exactement ce plat là ? Ou ça vient d'ailleurs ? C'est un peu chinois. Ah oui d'accord. Oui comme il y a beaucoup de chinois à la Réunion. Oui. D'accord. Oh il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des hindous. Ah ben oui. Comment on appelle les hindous à la Réunion ? Je crois que c'est un nom spécial non ? Malabar. Ah les Malabar d'accord. Moi les Malabar je connaissais. C'était les chewing-gums tu vois ? Ah ben non. C'est pas les mêmes. Ah ben c'est des Malabar. C'était la petite poids. Bon là je vais retourner un petit peu de l'autre côté encore. Voilà. Puis après ça va être bon. Ça va être bon. Donc après tu les mets ici sur ton papier absorbant et puis ça sera prêt à déguster. Ah oui. Et puis il faut manger chaud. D'accord. C'est meilleur. D'accord. Il faut faire aussitôt quand on est prêt pour manger. D'accord. Ah c'est vrai qu'ils sont bien 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 colorir. Comment on appelle ça ? C'est grillé. Doré. Ah ouais doré. Ils sont vraiment bien. Là. Ils sont dans le... J'ai vu qu'on en vendait dans le commerce mais c'est quand même plus sympa de les faire soi-même. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On fait soi-même. On sait ce qu'on met dedans. On met ce qu'on veut aussi. C'est sûr. On épice. On met ce qu'on veut. Tout à fait. C'est surtout ça. C'est qu'on sait ce qu'on met dedans alors que maintenant quand on achète on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ça le problème. Oui. Il y a eu tellement de problèmes avec la nourriture que maintenant il vaut mieux quand on le sait pas si de faire soi-même. Ça revient moins cher de faire soi-même. Ah oui. Le brigue, le jambon, du gruyère, c'est pas cher. Bah oui, mais pour faire un plat comme ça, il faut compter combien ? Avec 10 feuilles de briques, on peut faire 20 samoussas. D'accord. Et ça revient à combien à peu près le plat que tu as fait là ? Pas cher. Des briques, c'est combien ? Des feuilles de briques, 1 euro et quelques. Ouais, donc le jambon c'est pas très cher, c'est combien ? 12 euros peut-être ? Oui, à peu près. Ouais, disons que pour... Et puis du gruyère, en gros, pour 20 samoussas, ça revient à peu près 6 euros. D'accord. Ok. Voilà. Là, j'éteins. Oui. Et puis j'enlève, je mets sur le papier absorbant. D'accord, vas-y. Voilà. Ils sont prêts à déguster. D'accord. Bah écoute, tu sais ce qu'on va faire. Moi, je vais aller verser l'apéritif. Et puis j'attends que tu arrives avec ton petit plat de samoussas, là, d'accord ? Voilà. Allez, râle tout de suite. Voilà. Et puis on fait au fur et à mesure, après. D'accord. Je t'attends. Merci. Sous-titrage ST' 501